voilà ça fait un peu théâtrale attendez je vais fermer la porte donc bonjour à 2019 aujourd'hui aujourd'hui encore la censure enfin un début de censure sur sur youtube je suis à nouveau attaqué par les par les trolls et surtout les trolls des valseuses vous savez cette espèce de deux groupes bac moins 10 dans lequel il ya des universitaires des avocats des des magistrats selon eux et des scientifiques des scientifiques j'adore le terme de scientifique quand ils disent des scientifiques ce sont juste des psys quoi c'est des psys c'est pas des scientifiques c'est un psychologue c'est pour moi c'est c'est juste un littéraire qui fait de la psychologie et qui prétend connaître le cerveau humain c'est tout c'est c'est une science très récente d'ailleurs la psychologie c'est freud qui l'a inventé c'est tout à fait différent de la psychiatrie mais c'est pas beaucoup mieux puisque comme disait le docteur rengen vire à peine dans son livre sur enfin pas dans son livre dans une de ses conférences d'ailleurs il disait que les psychiatres sont des étaient des personnes très douteuses parce que tous les ans il change les pathologies il change leur bible de la psychiatrie pour l'adapter en fait aux médicaments de big pharma donc et lui c'est quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 20 ans pour le laboratoire lily et qui dénonce dans son livre toute toute l'imposture des laboratoires et les mensonges et il le sait parce qu'il a fait partie de ces imposteurs d'ailleurs c'est même lui qui a vendu à la suède à la suède oui la suède oui la suède c'est bien lui qui a vendu à la suède des médicaments comme le prozac en sachant que ça provoquait des crises de suicide donc voilà louloute un petit mot c'est ça je vais je vais nous faire une petite revue de presse exactement c'est mon grand rayon de soleil qui me dit tu vas faire une petite revue de presse et bien oui et bien alors hier vous avez vous avez vu la capsule d'hier donc qui était très très fourni très importante d'ailleurs je vous conseille d'enregistrer tout ce que je fais sur youtube et surtout de penser à à ne plus vous servir de youtube et à venir nous rejoindre directement sur sur koji koji ito.com koji ito.com c'est notre nouvelle chaîne d'information c o g i i t o.com sur cette chaîne il n'y aura aucune censure alors pour ceux et celles qui ont des idées et qui les assument parce que c'est ce que je préfère moi je préfère vous donner la parole si vous avez des compétences si vous avez des idées si vous souhaitez rédiger des articles qui sont pas ultra violent antisémites pro extrême droite ou n'importe quoi c'est une chaîne humaine c'est une chaîne pour l'humanité sans racisme aucun si vous avez les compétences requises et si vous voulez nous soumettre un article évidemment c'est toujours du bénévolat parce qu'on travaille pour rien c'est bien dommage d'ailleurs j'espère que ça changera si notre chaîne peut s'étendre donc si vous avez des domaines de compétences dans lesquels vous vous sentez aptes à créer du contenu que ce soit en vidéo que ce soit en musique que ce soit en peinture que ce sont en photographie que ce soit dans tous les domaines de l'art et de la culture eh bien vous nous soumettez vos projets à koji to contact koji to point com je sais plus exactement c'est sur le site c'est sur la page et nous nous lirons vous nous regarderons vos propositions et si elles rentrent dans le cadre de notre politique eh bien on vous publiera parce que là j'ai été en contact avec un ami parce que je trouve que c'est un ami qui qui a passé un diplôme et qui était spécialiste justement dans la connaissance des plantes et qui va nous faire un article donc c'est très important de pouvoir participer de vous faire participer parce qu'il y a de multiples talents il y en a beaucoup qui sont pas reconnus c'est pas les journalistes que l'on voit dans les médias mainstream donc dans les principaux systèmes de diffusion de l'information qui ont des connaissances nous l'avons vu avec je suis désolé pour madame ferrari mais quand elle était face à maître collard elle a montré son ignorance totale et c'est pas la seule ils sont tous ignorants ils ils ne connaissent rien ce sont juste des propagandistes et c'est ce que nous déplorons c'est fini les les grands journalistes du monde c'est terminé c'est terminé les les grands journalistes de libé c'est fini ça aussi on n'a plus rien on n'a plus rien alors peut-être encore dans 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 le monde international peut-être qu'il ya il ya il ya quelque chose mais je me souviens que mon prof de français quand j'étais au lycée me disait il faudrait lire une page du monde tous les jours pour la qualité du français il avait raison en partie mais aujourd'hui c'est terminé c'est lancé cogito maintenant ça fonctionne nous commençons bon an mal an vous retrouverez bientôt être en liberté sur notre chaîne de la même façon parce qu'elle aussi elle est terriblement censurée donc elle a un espace sur notre chaîne où elle peut s'exprimer librement et fini la censure à ce niveau là voilà cogito est une chaîne de contribution de la culture et des savoirs donc si vous vous sentez à un moment donné capable de participer de d'apporter une petite participation c'est à dire en redigeant un article et bien vous nous contactez vous contactez les modérateurs et les modératrices qui se feront un plaisir de lire votre travail nous en discutons ensemble c'est de façon collégiale et nous publierons voilà évidemment on vous demandera votre nom votre adresse parce que je suis désolé bah siri je t'ai rien demandé tu peux te désoler mais je t'ai rien demandé au revoir siri vous inquiétez pas c'est la soi-disant intelligence intelligence artificielle il est désolé il est vraiment désolé c'est mais moi aussi je suis désolé pour toi bon passons maintenant on va passer comme maintenant oui alors que ce que je voulais vous dire oui oui parce que c'est on me on m'accuse pour soi-disant diffamation n'importe quoi sur une vidéo qui a été postée il ya plus d'un an sur les valseuses alors les valseuses vous savez c'est ce groupe conspirationniste qui est composé de psychologues de faux scientifiques entre autres parce qu'il ya des faux scientifiques d'un compétent de très mauvais journalistes en tous les cas des savez ceux qui sont pas capables d'écrire dans les journaux parce qu'ils sont tellement mauvais que on leur a donné internet pour faire le troll et il ya souvent des parents qui ont été victimes à travers leurs enfants des vaccinations et qui témoignent de leur malheur et ces salopards se moquent de ses parents c'est vraiment de l'ordure et sous prétexte d'une fausse du scientisme parce qu'ils n'apportent aucune preuve scientifique de leur prétendu savoir et j'en ai eu un hier sur mon live je l'ai laissé parler on les repère très très facilement un vrai véritable troll de la bande aux valseuses pourquoi je les appelle les valseuses bah parce que parce que comme ça je donne pas leur vrai nom ça vaut pas la peine parce que les bacs moins 10 il y en a ras le bol donc donc ils peuvent me censurer sur youtube j'en ai rien à faire un tout est sauvegardé tout est sur youtube et tout sera sur cojito à partir de maintenant peut faire ce qu'ils veulent ils m'ont déjà démonétisé et je gagnais pas grand chose là dessus mais par rapport au travail que je fais au quotidien c'était un petit plus mais ils nous ont démonétisé d'ailleurs vous pouvez collaborer à la chaîne un mais si vous nous donnez un deux trois euros par mois c'est déjà énorme c'est déjà énorme c'est moins qu'un paquet de cigarettes et je vous apporte beaucoup plus en connaissance en savoir qu'un paquet de cigarettes ne vous apporte c'est lui qui va vous ruiner la santé et après vous viendrez nous voir pour tenter de vous aider à travers nos connaissances acquises donc aidez nous c'est vous aider vous même alors hier dans la vidéo je vous ai parlé du fouquet parce que là attention quand on parle du fouquet ce qui s'est passé c'est c'est une atteinte à la république pour monsieur macron c'est dramatique où est ce que je vais aller prendre mon pot bah ouais où est ce que tu vas aller prendre ton pot bah comme tout le monde tu iras dans un troquet c'est très sympa les troquets tu devrais essayer c'est vraiment bien tu rencontres le peuple tu as des gens sympas tu as des gens marrants tu as des gens qui sont qui sont pas forcément diplômés qui sont super intelligents et qui et qui explique les choses tu as des gens idiots aussi il ya tout il ya tout mais c'est ça la france aussi mais c'est aussi l'amérique c'est aussi partout il ya on a on a partout tout cela on a partout et bien le fouquet je vous avais dit que c'était quand même étrange que c'était peut-être pas les gilets jaunes qui qui ont mis le feu au fouquet et ben je vous en apporte la preuve aujourd'hui vous voyez ce qu'ils fument là en fait ce sont les palais les palais alors je vais vous le dire tout à l'heure parce que je vois je sais pas trop j'y connais je connais pas grand chose en armes c'est pas mon domaine alors pour ceux qui ont encore un doute sur le départ de l'incendie des bâches du fouquet comme pour certains c'est plus important que les blessés voici la preuve en image ce sont les palais de lacrymo tirés en l'air par les gendarmes ou policiers qui ont mis le feu là vous voyez l'image elle est elle est flagrante c'est c'est pas discutable c'est pas truqué alors il y en a d'autres des images il y a même des vidéos j'ai un gros problème avec l'ipad là il faut que j'appelle mon mon provider donc vous voyez c'est bien la police qui a tiré ces palais qui semble avoir enflammé le restaurant alors cette vidéo montre que ce sont les palais des lacrymaux qui ont mis le feu aux toiles du fouquet c'est tv news gilet jaune qui publie cela là j'ai un témoignage que j'ai trouvé très intéressant que je vais vous lire alors n al au bairon gilet jaune témoignage de la journée du 17 du 16 pardon du 16 vous savez moi les dates louloute elle le sait s'inquiète pas j'ai passé la nuit à ressasser ce qui s'était passé à me demander si j'allais poster mais la désinformation est tellement importante qu'il faut que les témoignages réels soient partagés j'étais dans toulouse centre hier pour faire les retouches sur ma robe de mariée avec mon fils de 7 ans nous n'avons pas pu accéder au centre en voiture tout était barré par les crs on s'est garé à arnaud bernard à pied nous constations le nombre impressionnant de crs barran et gardant des rues toulousaine comme si elles étaient pavés d'or avec leurs tanks et armes une fois les retouches et petits achats faits j'ai décidé de nous arrêter à une petite boulangerie et nous sommes installés en terrasse ainsi que mon fils pour qu'il puisse manger sa chocolatine alors la chocolatine c'est le petit pain au chocolat voilà soudain nous avons entendu les chants gilets jaunes toutes les boutiques étaient ouvertes nous sommes restés car nous devions repasser par cette rue pour rejoindre la voiture une fois que le cortège de manifestants serait passé nous rentrerons et je dis à mon fils ravi de voir une parade de gens qui chantent beaucoup de passants faisaient la même chose que nous ils observaient ce défilé complètement pacifique et joyeux ils observaient ce défilé complètement pacifique et joyeux puis le chaos la stupeur l'inquiétude la colère m'ont frappé toute la rue a été gazée les gens couraient criaient les commerçants fermés en urgence leur commerce retour à la voiture impossible j'ai saisi mon fils pour lui couvrir la bouche la panique où aller une dame m'a agrippé madame ne restez pas là il faut fuir venez on aurait dit qu'elle avait l'habitude quelle tristesse nous étions piégés des policiers armés nous empêchait de rejoindre le capitole donc c'est la place de capitole je suppose en barrant son accès par différentes rues maman c'est quoi ce gaz maman j'ai le nez qui pique maman je comprends pas pourquoi les policiers veulent nous tuer maman on va s'en sortir on s'est réfugiés pendant 45 minutes le temps que tout se calme le temps n'a jamais semblé n'a jamais semblé aussi long je ne sais toujours pas aujourd'hui comment expliquer à mon fils de sept ans pourquoi nous avons été gazés pendant cette marche pacifique mais je remercie les gilets jaunes qui ont tout fait pour protéger les passants comme nous témoins incrédules d'une oppression à la russe une fois en une fois enfin à la maison j'ai lu que nos aéroports avaient été privatisés d'où ces belles frances qu'est-tu en train de devenir oppression à la russe ils sont certainement plus libres que nous et surtout en ce moment donc je vous remercie madame et naël au béron d'avoir posté votre témoignage de vécu parce que c'est pas la presse poubelle qu'on voit dans dans nos télévisions qui vont relayer votre témoignage et j'en suis profondément navré alors je vais pas poster des images parce que ça vient de bf même arde 1 et puis là ils vont encore m'attaquer pour atteinte au droit d'auteur alors que c'est public mais vous voyez dans cette france il n'y a plus de loi on respecte plus les lois alors vous avez pu remarquer que sur les champs élysées la bijouterie bulgarie a été braqué braqué par des braqueurs professionnels tous vêtus de noir absolument pas identifiable absolument pas identifiable alors le glandouille national a fait une loi contre les casseurs et étrangement étrangement on massacre que les gilets jaunes pacifistes et on laisse les casseurs agir par exemple pour bulgarie il n'y a aucun flic qui est intervenu ils sont intervenus une fois que les que les casseurs et arracher la protection bulgarie et défoncer les portes et les vitrines ils ont non pris pour plus de centaines d'une centaine de milliers d'oraux de bijoux de montres enfin d'accessoires enfin tout bulgarie quoi c'est quand même étrange vous trouvez pas des braqueurs professionnels qui s'infiltrent on sait pas qui c'est alors ça peut être des flics ça peut être des voyous un peu la même chose des fois oui oui pourquoi je dis que c'est la même chose des fois parce que parce que rémi buzine qui est journaliste de brut il a quand même filmé un policier qui mettait des t-shirts du paris saint germain dans son sac à dos et que pour avoir fait ça il s'est pris des coups de matraque vive la liberté de la presse vive l'expression libre de la france en marche donc acte 18 la bijouterie de luxe bulgarie aurait été pillée par des braqueurs pro et non par des gilets jaunes donc vous voyez que plus on regarde les images qui sont jamais diffusées par bf me merde et itl et tout ça tf n'importe quoi toute cette toute cette presse poubelle qui se demande pourquoi on la déteste mais parce que messieurs dames parce que c'est messieurs dames on vous on vous exècre parce que vous êtes d'une mauvaise foi vous êtes d'une d'une pourriture d'esprit d'une volonté de salir des gens qui n'ont rien fait en vous cristallisant sur des faits qui sont des faits anecdotiques or le rôle de la presse c'est d'être indépendant et vous n'êtes pas indépendant vous êtes partisans vous avez tous le même langage et c'est exactement le même langage qu'on retrouve chez les pro vaccinaux c'est toujours le même langage c'est très linéaire il n'y a jamais de contradiction possible et les pro vaccinaux menacent les pas les anti vax moi je ne suis pas un anti vax je vous le signale je suis pour une vaccination garantie à 100% aujourd'hui il n'y a pas de vaccination qui est garantie à 100% aucune vaccination n'est garantie à 100% alors automatiquement je suis opposé à cela et je vous apporte des preuves au quotidien des dangers de la vaccination alors là c'est une photo montage que j'ai beaucoup apprécié je ne sais pas qui est l'auteur il se reconnaîtra ou peut-être pas mais peu importe ça appartient au domaine public paris brûle et et le président est au ski à à fêter joyeusement sans problème sans s'inquiéter en règle générale un chef d'état quand il ya un problème il apprend à faire face il ne fuit pas il ne fuit pas bon on dirait en 68 de gaulle a dû fuir mais enfin c'était grave mais maintignant c'est inattaquable et l'Elysée c'est inattaquable donc de quoi il a peur non non lui il va il va faire du ski il va faire du ski au lieu d'être solidaire non il répond pas il s'en fout il laisse s'envenimer une situation une situation très grave depuis depuis 18 semaines il s'en fout il laisse il laisse faire il est responsable emmanuel macron est responsable de la situation catastrophique de la france aujourd'hui pourquoi et bien parce que il se fiche des des revendications sociales ce n'est pas son problème ça ne le concerne pas et il laisse faire on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu un président qui est soit qui est soit disant élu par le peuple soit disant élu par le peuple et qui en fait méprise ce même peuple c'est quand même très grave mais ça ne gêne pas là vous voyez on va créer on va créer les couches sur le visage les couches sur le visage c'est pas qu'il y a les gueules messieurs je vous ai tous pris en vidéo elle est belle la prime de 100 euros et c'est nous qui vous la payons tu t'as pris putain C'est parti. C'est parti. Donc, le 16, ce qu'on constate, c'est que ces gens, ces gilets jaunes ne sont pas nécessairement agressifs ou violents, au contraire. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui filment. Donc, si vous avez des images qui sont criantes de vérité, eh bien, soumettez-les nous et nous les diffuserons sur Cogito. Nous sommes une chaîne d'information libre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets à nous soumettre. Je ne sais pas. Est-ce que l'autre, est-ce que j'en ai parlé dans celle-là? Comment? Est-ce que j'en ai parlé dans celle-là, des projets à soumettre à Cogito? J'ai oublié ça. Eh non, ça n'en est pas parlé. D'accord. Je vais en parler tout de suite. Alors, en dehors du fait que ces violences policières sont absolument scandaleuses et dont on ne parle jamais. On ne veut pas en parler. Il n'y a pas de violence. La semaine dernière, ils ont arrêté un jeune qui avait des lunettes. Ses lunettes sont tombées et on voit le CRS qui revient en arrière et qui écrase les lunettes du jeune homme. Quand on voit ce que coûte une paire de lunettes, on se demande vraiment ce que font ces gens-là. Vraiment, c'est du mépris total. Alors là, on a le sentiment qu'au lieu de s'attaquer aux Black Blocs, de les attraper, de les enfermer, ils attrapent un pauvre type qui est un gilet jaune pacifiste. Ils le passent à tabac et ensuite, ils vont le déférer au parquet en disant, ben voilà, avec de fausses déclarations parce que c'est ça qui est très grave. C'est que les policiers sont assermentés et quand ils sont assermentés, normalement, leur voix, leur parole a plus d'importance que la vôtre devant un tribunal. Mais là, c'est très grave ce qui se passe parce qu'on a souvent et il y a même des policiers qui en ont témoigné. On a souvent des policiers qui font des fausses déclarations. Par exemple, insulte à magistrat. Attends, je t'entends. Qu'est-ce que tu dis ? Non, 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 c'est là qu'il faut continuer. D'accord. Insulte à magistrat. Donc, ils insultent. Ils prétendent que quelqu'un les a insultés parce qu'ils touchent comme ça entre 3 et 6 000 euros. Parce qu'automatiquement, la personne est jugée. Mais c'est une pratique. Il y a certains policiers qui font ça régulièrement pour arrondir leur fin de mois. Et ça, c'est aller contre la loi. Eh bien, c'est reconnu par la police. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont des collègues qui sont malhonnêtes. Ils le savent. Mais nous, nous constatons que toutes ces arrestations sont la plupart du temps illégales. Mais malgré tout, il y a des déclarations de personnes assermentées qui disent le contraire. Pourtant, les vidéos prouvent le contraire. Ça devient scandaleux. Je voudrais vous lire un petit texte qui a été publié par Serge Groswak, qui est un garçon qui est très honnête dans son travail de dénonciation. Et qui va parler d'André Glucksmann. Pas André, le fils Glucksmann. Alors, vous savez qu'André Glucksmann, c'est un grand philosophe français. Et maintenant, son fils. Maintenant, on a son fils. Je pense que ça commence à bien faire la dictature des papas et des enfants. Il y en a un petit peu marre. Je ne sais pas combien il y a de philosophes qui sortent de l'université chaque année avec un doctorat de philosophie et dont on n'entend jamais parler. Et ceux-là, on les entend toujours. Sauf que ceux-là, ils font de la politique, ils ne font pas de la philosophie. Ce sont des polémistes politiques, comme les mauvais journalistes dont on nous gratifie. Alors, il déclare « Tout sauf Macron, mais pas Glucksmann. » Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus, ce jeune Glucksmann. On se demande pourquoi. Quels sont-ils qui vont encore nous manigancer avec ce type-là ? Avec seulement 40% de votants, Macron est déjà réduit à 20%. Alors, avec 20% d'électeurs de plus, voilà le pharaon Macron sous l'eau, à 15% à 10%. Mais voilà Glucksmann, de la même veine que Macron. Après s'être fait couillonner par le pharaon, ce serait con de passer par Glucksmann. Voici le parcours du bonhomme, source Marie-Noël Linman. En 2006, Glucksmann rejoint Alternative Libérale. En 2007, il soutient publiquement Nicolas Sarkozy, contributeur jusqu'en 2008 de la revue Meilleur des Mondes, produite par un think-tank néo-conservateur qui s'appelle le Cercle de l'Oratoire, fondé en 2001 pour soutenir la politique de George W. Bush. On imagine que tout ça, c'est de la production franc-maçonne. Ça, c'est quasiment sûr. On ne peut pas réussir autrement. En 2009, conseiller du président géorgien Saaka Chivili. Comment est-ce qu'il peut être conseiller du président géorgien, ce type ? Il n'est pas géorgien. Non, mais il est conseiller. Il a été introduit par le Parti Socialiste auprès du président géorgien qui a un passé assez douteux. Et époux de sa ministre de l'Intérieur. Tombé suite aux nombreux scandales de corruption, abus de pouvoir, disparition d'opposants, torture de prisonniers, Saaka Chivili est déchu de la nationalité géorgienne et passible d'incarcération s'il revient dans son pays. Ça veut dire qu'il a été chassé de son pays. Mais Glucksmann a quand même travaillé avec un personnage très sombre. C'est-à-dire corruption, assassinat, détournement de fonds. S'il est son conseiller, est-ce qu'il est son complice ? C'est une question. En 2014, il déclare « Ça ne m'a jamais fait vibrer de manifester pour les retraites ». Sympa, le mec. Donc, tu peux être sûr qu'il ne peut pas être gilet jaune. Magazine Le Monde, du 22-3-2014. En 2015, il soutient Alexei Navalny. Alors là, ça va très mal parce qu'Alexei Navalny, c'est un extrémiste russe. Un russe blanc, je crois. Adversaire d'extrême droite de Poutine. Habitué au défilé ultra-nationaliste annuel sous la banderole « Arrêtons de nourrir le Caucase ». Candidat à la mairie de Moscou sous la promesse d'expulser les étrangers de la CEI, responsable de 50% des crimes en Russie. Soutien chaleureux de Marine Le Pen. En 2017, je suis fier de l'élection d'Emmanuel Macron. Et ce type-là, on n'arrête pas de le voir à la télévision. Alors ça, on est en train d'organiser son avenir politique. Vous comprenez ce que je veux dire. Ah oui, on va virer Macron et puis on mettra à la place un philosophe. Bon, si c'est un philosophe comme BHL, non. Et là, on voit que c'est peut-être le cas. J'en sais rien, mais je pose la question. Voilà. Tout ça, c'est pour vous mettre en garde contre les manigances de l'oligarchie qui s'arrogent le droit de nous imposer des esprits mauvais, le plus souvent, en nous les faisant passer pour des saints. Comme ça, vous avez son pédigré. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Pour information, ça, ça va plaire à notre maman Monique. Vous en ferez ce que vous voulez. Si vous pensez que ce sont des nuages libres à vous. Ça s'appelle des chemtrails. Et bien sûr que ça existe. Une déclaration de notre ami Stéphane Richard. Je dis notre ami, je ne le connais pas personnellement. Excusez-moi. De M. Stéphane Richard. « Quand sans bagnole brûle à Grenoble, silence radio. Quand c'est le Fouquet's, la République est en danger. » Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Une publication du Figaro Live que j'ai trouvé très intéressante. En fait, je n'avais pas vu cette vidéo. Ce montage est une honte. C'est une honte de la part d'un président qui est censé représenter les Français. Alors, il y a pour une fois un très bon chiffre qui est tombé. C'est le chiffre de l'INSEE. C'est le maintien du nombre de pauvres en France. Il est à 8,9 millions, quasiment 9 millions. Et il n'a pas beaucoup progressé. Et vous savez grâce à quoi ? Parce qu'il y a des gens qui touchent par exemple le RSA. Mais ce qui est inadmissible, c'est que ce président-là, c'est réellement le président des riches, ou le président du marché libre, comme le déclarait Forbes. De quoi on parle ? Le RSA, par exemple, c'est 1,4 million de personnes en France qui touchent le RSA. Pour un total de 500 euros par mois, en gros, pour un total de 8,5 milliards par an. C'est rien. Comparé à, je vais vous faire une petite liste à la prévère, 73 milliards de niches fiscales pour les riches, 80 milliards de fraude à l'URSSAF, 20 milliards de fraude à l'impôt sur le revenu. Et on ne parle même pas du shadow banking, qui est une fraude à peu près 1 200 milliards par an. Ce n'est pas facile de déterminer le montant de la fraude, puisque par définition, on ne peut pas compter. Oui, mais celle-là, elle est très bien calculée. Il y a des gens qui font ce travail. Ça peut être démontré. Ça a déjà été démontré de nombreuses fois par des gens très, très compétents, comme par exemple M. Piketty. Et quand on voit le différentiel entre ces chiffres-là, et par exemple le cadeau récent qu'a fait M. Macron, il a réduit la taxe sur les dividendes à 30%. Il a supprimé une partie de l'impôt sur la fortune à hauteur de 4,5 milliards. C'est-à-dire la moitié de toute l'aide aux plus pauvres de France. Mais il est zinzin. En fait, on est dans une situation à la Versailles avant 1788. Enfin, on va parler de ce cristal de la sèche. Parce que c'est révolutionnaire. Non, mais vous savez que la révolution française vient du fait que les nobles n'ont pas accepté de lâcher un petit peu d'argent aux plus pauvres. Or, c'est bien la situation dans laquelle on est. On a une situation qui est, de ce point de vue, catastrophique. Et puis son discours à la mutualité, c'est un discours à l'américaine. C'est la responsabilité. Vous êtes riche ? C'est un discours de calviniste. Vous êtes riche, c'est parce que vous êtes riche. Vous êtes riche parce que vous êtes pauvre, parce que vous êtes pauvre. C'est votre responsabilité. Allez, débrouillez-vous. On va vous enlever un peu d'argent. Et puis une dernière chose. L'argent qui serait retiré à l'aide sociale, elle n'est pas retirée. Vous savez à qui elle a retiré ? Elle est retirée à tous les petits commerçants de France. Les supérettes de quartier, les bistrots du coin et les boulangers. Parce que le gars à qui on va retirer 20 euros ou 35 ou 5 euros d'appel, qu'est-ce qu'il en fait ? Il ne les met pas dans des paradis fiscaux comme la BNP. Il achète du pain. Voilà, très bon discours. Je vous rappelle que c'est le Figaro Live. J'espère qu'ils ne me censureront pas pour droit d'auteur. Parce que ça a été publié par la personne qui communique, qui est là, qui parle, qui s'appelle Giorgio Kuzmanovic. Donc je pense qu'il est serbe d'origine, mais français. Donc c'est très important. C'est très important. Point de vue, le Figaro Live. Voilà. Vous voyez, je cite mes sources. Là, il y a Fouad Benhamou sur Facebook qui publie une vidéo très intéressante sur les gilets jaunes qui démasquent et qui expulsent des flics déguisés en casseurs. Je ne vais pas vous la montrer, ce n'est pas absolument nécessaire. On a vu beaucoup de choses là-dessus. Vous savez également que M. Macron a fait limoger le policier qui avait témoigné au Sénat et qui avait mis à mal la version de Benalla. Alors c'est complètement stupide. Il faut être stupide pour limoger un policier qui fait son travail, honnêtement, avec rigueur. Parce que s'il avait menti, c'est lui qu'on aurait attaqué en justice pour diffamation. Là, il dit la vérité et parce qu'il dit la vérité, eh bien, il est limogé par l'Élysée. C'est comme, souvenez-vous, l'attentat de Nice où le ministère de l'Intérieur avait influé pour que la policière municipale change sa version des faits. Elle n'a pas changé sa version des faits parce qu'elle était citoyenne avant tout. Eh bien, elle a eu tous les ennuis du monde causés par le gouvernement. Ce qui est très grave. Là, on se demande qui crée les attentats. Je pose des questions. France Info FR. Les gilets jaunes, 53% des Français estiment que les médias ont mal couvert le mouvement selon un sondage. Comme les sondages sont faux, je me demande si ce n'est pas 80%. Là, je voudrais vous montrer un témoignage d'une femme que j'ai trouvée remarquable. Remarquable pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est bouleversant, d'une part, par la façon dont elle s'adresse aux personnes présentes sur le plateau et parce que c'est très intelligent. Elle répond d'une façon très intelligente et juste. Excusez-moi. Excusez-moi, là, on a un problème de... Oh, ça repartit. C'est vraiment chiant, ce truc. Ce n'est pas du tout la tablette qui est en cause. Écoutez, j'ai envie de dire, ce sont des dommages collatéraux. Pour qu'on en arrive à faire des manifestations, des actions aussi violentes sur les Champs-Elysées, devoir casser les symboles de l'oligarchie, les symboles de la luxure, auxquels des millions de personnes n'ont aucune... Oui, c'est un kiosque, oui, il est sur les Champs-Elysées. Les Champs-Elysées, je suis désolée, ce n'est pas représentatif des Français, d'accord ? Vous ne me coupez pas, monsieur Millième, je ne vous ai pas coupé. Vous me remettez en place systématiquement, merci de me laisser parler. Donc moi, je pense à tous ces millions de personnes. Je pense aussi aux femmes enceintes qui ne peuvent pas aller accoucher parce qu'on ferme les maternités. Je pense, combien de bébés sont morts, là, cette année, à cause des fermetures de maternités et d'hôpitaux ? Arrêtez, bon sang, d'inverser la situation systématiquement. C'est révoltant, ce pays, c'est révoltant la situation. Vous êtes en train de passer en boucle, des vitrines cassées. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le Fouquet s'est cramé ? Franchement, arrêtez avec ça. C'est scandaleux, la façon dont vous traitez ces événements, c'est scandaleux. Moi, je pense à tous les morts, les 15 000 morts par an, à cause du chômage et de la précarité. C'est ça, la réalité. Vous me donnez envie de chialer. Vous vous rendez compte ? Monsieur Macron est un irresponsable, monsieur Macron est un incompétent. Il mérite la prison, il est en train de vendre ADP, il est en train de liquider le pays. C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité, bon sang. Arrêtez de tourner en boucle sur quelques violences. Il n'y a pas eu de mort. Les Black Blocs ne s'attaquent pas aux manifestants. La majorité des Gilets jaunes étaient dans la manif climat pacifique, engagée pacifique. Donc maintenant, on prend les choses dans l'ordre en place. Il y a une fracture politique qui est réelle. Les gens ne veulent plus de ce système politique. Est-ce que vous voulez comprendre ça ? Moi, j'adore la journaliste. On calme le jeu. Comme si c'était elle. Comme si c'était elle, la violente. Comme si c'était elle qui était agressive. Attendez. À force de raconter des mensonges, elle pète un câble. Elle a raison. C'est ce qu'on ressent tous. On en a ras-le-bol. Et l'autre, là, qui nous dit « Vous voulez qu'on vive tous dans des cabanes ? » Ah bon ? Ça veut dire que les pauvres, eux, ils ont le droit de vivre dans des cabanes et les riches, ils ont le droit de vivre dans des cinq étoiles ? C'est ça que ça veut dire ? Mais on est tous pareils, non ? On est tous des êtres humains. On a tous les mêmes fonctions biologiques. Qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres ? Ah, c'est sûr, il y en a qui ont eu plus de chance que d'autres. Ça, c'est vrai. Il y en a qui sont pistonnés parce qu'ils appartiennent à tel type de famille, comme le Glucksmann. S'il n'était pas le fils de Glucksmann, il ne serait pas Glucksmann. Pourquoi on ne met pas un autre philosophe ? Pourquoi on ne fait pas de la pub à un autre philosophe ? Pourquoi on nous fait toujours entendre des déclarations de personnes qui se prennent pour des philosophes et qui ne sont que des propagandistes ? Comme cette citation, arrêtons avec ce mythe de certains gilets jaunes infiltrés par des méchants casseurs. Ce mouvement des gilets jaunes est depuis le premier jour un mouvement factieux, haineux et anti-républicain. Qui dit ça ? Un autre soi-disant philosophe, Bernard-Henri Lévy, publié sur son compte Twitter. Twitter ! Eh bien, c'est une honte, ça, c'est une honte absolue. On commence à en avoir marre. Vous voulez tous qu'on vive dans des cabanes ? Ça veut dire qu'ils valident le fait que les pauvres sont pauvres et qu'ils ne s'en sortent pas et qu'ils ne s'en sortiront jamais parce qu'on ne leur en donne pas la chance. Vous savez comme il est difficile de créer une entreprise aujourd'hui ? Vous le savez ? Vous savez que j'avais un ami qui voulait ouvrir une agence immobilière. À peine il avait déposé les statuts sans même travailler, sans même être rentré en fonction. On lui réclamait 6 000 euros qu'il n'avait pas. Lurssaf lui réclamait 6 000 euros. Mais comment voulez-vous ? Dans d'autres pays, en Angleterre, vous créez une entreprise en même pas une après-midi. Il n'y a pas de problème, on ne vous demande rien, on vous arrange plutôt les conditions fiscales pour que vous puissiez réussir. On vous laisse, comme en Hollande d'ailleurs, on attend deux ans pour que vous puissiez faire une trésorerie et enfin payer des impôts. Mais en France, non. On ne vous laisse même pas faire une trésorerie. Et tous ces artisans qui doivent mettre la clé sous la porte tout simplement parce que les clients ne les payent pas. Il n'y a pas de loi pour aider les artisans. Non, on favorise encore les voleurs, les voleurs qui ne les payent pas. C'est quoi ce pays ? Et après, on veut une relance économique. Il n'y a aucune relance économique. Comme a dit cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a vraiment clairement expliqué que la réalité, elle est là. Macron vend la France. Macron vend nos entreprises françaises. Il a déjà commencé quand il était ministre. Je vais fermer la fenêtre parce que... On a moins de bruit. Donc, c'est une vaste hypocrisie. Notre président n'est là que pour détruire la France et les Français. Et nous en avons les preuves tangibles. Ici, je ne vais pas mettre le son parce que sinon, ça va encore être coupé. Champs-Elysées, boutique du Paris Saint-Germain. Vandalisé par des casseurs, pas par des gilets jaunes, par des casseurs. Et la police, maintenant, a repris possession des lieux. Voilà, vous voyez, si on est coupé. La police reprend possession des lieux. Et étrangement, là, ils sont en train de faire du repérage, là, les policiers. Ils font rentrer les collègues. Et après, on va voir, il a un sac à dos, là. Il regarde. Il semblerait qu'il va se servir. Ça, on ne verra pas. Je vais avancer. Je vais avancer. Et là où on va le voir. Est-ce que c'est là ? Alors là, on voit le policier qui va plier les maillots. Les maillots, parce qu'on voit qu'il y en a dans le sac. Et puis, qui va les... Voilà. Certains articles ont été... Eh, on fraîche, putain. Mais vous êtes sérieux, là, la presse, putain, respecte la presse, bordel. Pourquoi tu me matraques comme ça ? Pourquoi tu me matraques comme ça ? Quelle raison de me matraquer ? Respecte la presse, on a plus que les gens. Il n'y a bien aucune raison de mettre un coup de matraque. Il n'y a aucune raison de me mettre un coup de matraque. Respecte la presse, bordel. Et alors ? J'ai fait quoi ? Je filme, j'ai droit de tirer. Ça ne sert à rien. Non. Si il veut frapper, ça ne sert à rien. C'est quoi, ça ? En quoi tu as le droit de frapper dans mon téléphone ? En quoi tu as le droit ? En quoi tu as le droit ? Donc arrête. Arrête, arrête. Sérieux, quoi ? Voilà. Hier, j'en ai parlé. Hier, j'ai dit qu'il semblerait que la police... Certains, certains policiers, on ne peut pas dire toute la police, ça serait malhonnête. Se soient servis dans le magasin de certains t-shirts. À 250 euros le t-shirt, c'est vrai que si on peut en prendre plusieurs, c'est pas mal. Donc là, il n'y a personne qui ne dit rien. Et Rémi Buzine qui filme la scène, il prend un coup de matraque. Donc, évidemment, Castaner va dire que c'est une provocation de la part du journaliste. Évidemment, c'est vrai que c'est toujours une provocation quand les journalistes s'autorisent à montrer des choses vraies. Là, je voudrais vous montrer une photo. Vous connaissez notre amour à Louloute et à moi pour les animaux. Et je voudrais vous montrer une photo d'une panthère des neiges qui, normalement, est éteinte. C'est une race éteinte. Et, miraculeusement, on en retrouve encore quelques-unes dans les montagnes du Tibet. Donc, c'est pour vous montrer la beauté de la nature que nous sommes en train de massacrer. Alors, une autre vidéo. Alors là, celle-là, c'est une vidéo que j'adore. Attendez. Il faut que j'arrive à vous la mettre au début. Ah, ça ne marche pas, ce truc. Il n'y a rien qui marche, là. Ce n'est pas possible. Putain, c'est bien la... Pardon. C'est bien la peine. C'est drôle. J'ai rattrapé la fille d'un ami hier parce qu'elle n'arrêtait pas de dire putain. Et moi, je dis la même chose. C'est pas bien. Ça n'est pas bien. Bon, je vais vous montrer ça, là. C'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà, c'est pour ces petits bouts d'amour, là, que je me bats tous les jours contre le crime vaccinal imposé par nos politiques qui sont des ignorants et des criminels. Ce sont des criminels. Et surtout par Big Pharma qui les a financés pour arriver à ces places-là, pour qu'eux, non seulement forcent les vaccinations, mais les autorisent, les autorisent, autorisent des produits qui sont prouvés toxiques et dangereux pour le système immunitaire et pour la santé de nos enfants. Voilà. C'est pour ces enfants-là que je me bats et que je me fais censurer par YouTube et que je me fais critiquer et que je me fais insulter, que je me fais menacer par ces valseuses de rien du tout qui valent que dalle et qui, des bacs moins 10, qui n'ont aucune connaissance scientifique et qui se prétendent scientifiques. Alors ça, c'est effrayant. Hier, j'ai fait une capsule où j'ai tout expliqué. Donc, je vous encourage à aller sur le site L-I-2-P-Y-C-O-R-N, Lipicorne. Il y a un très, très bel article sur un photographe qui s'appelle Roman Robroec qui photographie en Italie de magnifiques palais abandonnés avec des fresques sublimes. Il fait de très, très belles photos. J'aimerais bien être à sa place, je vous assure. Très beau travail de photographie, mais surtout, vous savez, en photographie, le plus souvent, c'est le sujet qui fait la photo. Alors, bien sûr, les photographes ont du talent. Pas tous, mais certains. Mais là, on a vraiment de très, très belles images. Imaginez un salon comme ça. Quel dommage que tout cela soit abandonné. Là, on voit le niveau de misère qui devait avoir lieu ici. Vous savez, quand on est entouré par le beau, on pense beau, on fabrique du beau. Quand on est entouré par du lait, on fabrique du lait. C'est très important. Alors, publication officielle de Publimed aux États-Unis. C'est un site de publication scientifique du gouvernement. Une association a prouvé de scientifiques, a prouvé le lien entre l'autisme et les vaccins. Encore une fois. La citation de Bernard-Henri Lévy, on l'a eue. En Thaïlande, un type génial a eu l'idée de transformer des caddies de supermarchés en chaises roulantes pour les invalides. Vous savez qu'un fauteuil roulant, ça coûte quand même 15 000 euros minimum. Donc, ça, c'est formidable. C'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est le génie de la pauvreté que les riches n'ont pas et n'auront jamais parce qu'eux, ils achètent. Et je pense qu'il faut que ça cesse, ça. Il faut rétablir les équilibres. Qu'est-ce que ça peut vous foutre, les riches, que des pauvres aient un peu plus d'argent ? Franchement, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Rien. Ça permettra de faire fonctionner une économie. Ça relancera l'économie parce que ce n'est pas vous qui relancez l'économie puisque vous faites fabriquer ailleurs. Donc, ce n'est pas les riches qui font la richesse de ce pays. Ils ne payent pas d'impôts. C'est les pauvres. Et les parasites, c'est qui ? C'est les riches parce qu'ils profitent des pauvres. Vous savez, en Angleterre, il y a quelques années, les Anglais de Londres, ils en ont marre. Ils en ont marre que les milliardaires étrangers viennent s'installer chez eux et ne payent pas d'impôts. Alors, ils ont voulu les taxer, ce qui était normal parce que ces gens-là arrivent à Londres, ils achètent une villa, n'importe quoi, mais ils payent zéro impôt parce que leur argent est gagné à l'extérieur du pays. Eh bien, ils ont dit, vous allez payer des impôts. Ils ont dit, très, très bien. Dans ce cas-là, on s'en va tous. Alors, ils ont aboli le projet de loi. Voilà. C'est toujours pour les riches. Et c'est pour ça que les Anglais, à Londres, par exemple, ne peuvent pas habiter à Londres même et vivent à l'extérieur. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne peuvent pas se payer une location. Et vous avez, en Angleterre, beaucoup de colocations. Sinon, c'est impossible de se loger. Alors, Bayer, Monsanto, Uber, Google, Saint-Ginta, finance les partis politiques. Mais ça, je l'ai écrit dans le premier Pandora. Alors, c'est vrai, dans le premier Pandora, je n'avais pas du tout de correcteur. Il y a quelques coquilles. C'est vrai, je l'avoue, ce n'est pas grave. Mais le contenu est quand même très important. Planète 360 publie une interview d'Étienne Chouard à propos de la violence des Gilets jaunes. Et c'est un échange virulent dans Radio Brunet entre Étienne Chouard et Virginie Le Guet. Alors, Virginie Le Guet, vraiment, on se demande comment elle a eu son diplôme de journalisme. L'autre, c'est pareil. C'est vraiment des gens qui ont... Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. En tous les cas, il y a peu d'intelligence. Ça, c'est évident parce qu'il y a un point de vue monolithique, en fait. L'intelligence, c'est quand même savoir écouter les points de vue extérieurs sans avoir besoin de contrarier, de contredire systématiquement. Mais eux, ils sont monolithiques. C'est-à-dire qu'ils ne pensent que d'une certaine façon. Et ils ne vont jamais admettre que, par exemple, les Gilets jaunes soient intelligents. Que les Gilets jaunes sont fondés dans leurs actions. Non, non. Alors, les Gilets jaunes sont des violents, des ultra-violents. Évidemment, c'est que le Fouquettes, le Fouquettes, le Fouquettes... Mais il y a des enfants qui sont en France et qui sont SDF. Mais ça, c'est une violence qui ne les gêne pas. Parce qu'eux, ils sont des nantis. Il n'y a pas de problème. Il y a des enfants qui meurent après une vaccination. Mais eux, ça ne les gêne pas. Il y a des enfants qui deviennent autistes après une vaccination. Mais eux, ça ne les gêne pas. Et comment est-ce qu'on appelle des gens comme ça ? Des gens qui méprisent la vie. Des gens qui ne s'occupent pas des autres. Et qui vont juger les autres. Trouvez un adjectif. Parce que je vais m'énerver. Et puis l'autre va dire, tu t'es énervé. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Alors là, je voudrais vous montrer une image qui est très importante. Très importante. Vous voyez la police. Les CRS. Les CRS qui se rejoignent. Mais ils se rejoignent pour quoi ? Pour qui ? C'est en Algérie aujourd'hui. Vous avez les CRS qui rejoignent le peuple. Eh oui. Les CRS rejoignent le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... Qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, les Algériens et les Algérois. Voilà. Ils ont énormément de choses à nous apprendre sur l'intelligence. Et surtout sur le bon sens. Quoi d'autre encore ? Bah écoutez, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Je vais demander à... À Louloute si... Elle a un commentaire à faire ? Non, pas spécialement. Bon, ça m'a bouleversée cette jeune femme, là, que Sophie. C'était triant que j'ai héritée. C'était vraiment... Ça m'a beaucoup touchée. Et puis c'est bien qu'il nous a passé un peu de douceur. Ça fait du bien. C'est même vital en ce moment. Donc voilà. Non, non, c'était quatre qui vont. Et la censure sur YouTube ? Ah oui, voilà. On sent qu'ils sont sur Pando, là, depuis quelques temps. Et puis d'aller rechercher une capsule qui a plus d'un an, ça veut tout dire. Donc voilà. T'attendre à ce que tu sois complètement censurée. Donc voilà, la chaîne arrive à temps. Et voilà. Les choses s'enchaînent grâce à la nouvelle chaîne. Oui, c'est super. Parce que tu vas pouvoir travailler en toute tranquillité. C'est un grand soulagement. Donc, pour cette chaîne, encore une petite chose à déclarer. Comme on nous a supprimé la monétisation, n'hésitez pas. N'hésitez pas un seul instant à nous aider au quotidien. C'est-à-dire une fois par mois, si vous voulez nous verser un, deux ou trois euros. On ne vous demande pas plus. J'ai actuellement 30 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'espère que ces gens vont passer sur Vimeo et surtout sur Cogito. C-O-G-I-I-T-O.com Et que si ces 30 000 personnes nous donnaient, je le répète, ne serait-ce qu'un euro par mois, ce qui n'est pas énorme, eh bien, nous pourrions continuer, nous pouvons continuer à vous informer et à vous dire la vérité et à publier parce que nous ne sommes financés par personne. Souvenez-vous qu'Étienne Chouard disait, il faut nous soutenir. Il faut soutenir les éveilleurs de lumière, les sonneurs d'alerte. Si vous considérez que nous sommes des sonneurs d'alerte, aidez-nous parce que nous en avons besoin. Ce n'est pas que nous vous demandons la charité parce qu'on ne vous demande pas grand-chose. On ne vous demande pas des grands chèques, des gros chèques. Un euro, deux euros, s'il y a 10 000 personnes qui donnent ça, c'est bien. Ça peut nous permettre de manger, ça peut nous permettre de vivre. Pas de se payer des voyages, pas de se payer des extras, pas du tout. Mais ça peut nous permettre de continuer à travailler. C'est ça l'objectif. Au CNRS, on a une quantité de chercheurs, et pas toujours des bons, qui sont payés, je ne sais pas combien, pour des dossiers qu'on ne verra jamais. Donc voilà. Nous, au moins, vous le voyez, on se bat pour ça. On se bat pour les enfants. Alors si vous nous aidez, c'est vous que vous aidez. Aidez-nous à vous aider. C'est ça le truc. Bon, ben écoutez, Loulou Témoin, nous vous saluons sincèrement, chaleureusement, amicalement, fraternellement. Si vous avez des projets de publication d'articles, important, important. Là, j'ai un ami qui va faire un travail sur les plantes et la maladie de Crohn. Je suis ravi, je suis enchanté. Vraiment, j'ai sauté de joie. Quand il m'a dit oui, parce qu'il a un diplôme, justement, il a des qualifications requises, et en plus, il a soigné sa maladie grâce à cela. Et il va voir ce qu'il peut faire, et ce serait formidable. Donc, si vous avez des expertises de ce type-là, eh bien, vous êtes les bienvenus sur cogito.com, parce que nous sommes là pour ça. Être en liberté aura aussi un espace. Elle a désormais un espace, nous l'avons fait aujourd'hui. Donc, elle ne sera plus censurée. Non, c'est fini. Donc, voilà notre travail. C'est de valoriser la culture, les savoirs, l'éveil. L'éveil, évidemment. Oh, nous n'avons pas trop de prétentions pour ça. Nous faisons ce que nous pouvons, je vous assure. Nous n'avons absolument pas de prétentions sur le sujet. Nous vous communiquons nos savoirs pour vous permettre, à vous ensuite, de chercher davantage. Voilà. Merci pour tout. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée, et nous vous disons à très très bientôt. Louloute, c'est bon ? Oui, c'est bon. Un petit merci à tous ces messages destinés à moi, les soirs. C'est pour nous, Louloute. Donc, voilà. Allez, on vous dit à très très bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir.